Nous y sommes à la porte de Versailles à Paris, c'est le Mondial de l'Auto. Je suis sur le stand Renault et je vais vous présenter la première familiale 100% électrique au Los Angeles. Alors elle est sortie il y a quelques mois, c'est bien sûr Mégane E-Tech 100% électrique. Je peux vous dire qu'avec ça, ils vont faire un véritable carton. La première chose que l'on voit bien sûr, c'est l'emblème, le Los Angeles. Mais regardez, il a été entièrement repensé et ils sont quand même très forts les designers. C'est que le Los Angeles en connaît depuis 100 ans et là vous avez un truc totalement nouveau. Alors vous avez également du SUV urbain, du crossover en termes de proportion. A l'arrière, vous avez aussi le Full LED avec les clignotants qui sont défilants. Ce qui est très joli, regardez, vous avez les poignées de porte qui sont affleurantes. Et dès qu'on s'approche d'elle, elle vous accueille. Alors elle est belle à l'extérieur mais également à l'intérieur. Alors déjà vous avez l'accueil dans cette Mégane E-Tech 100% électrique. Accueil sonore et lumineux. Alors pour ceux qui aiment la technologie, vous avez également deux écrans de 12 pouces. Un horizontal et un autre vertical. Et surtout vous avez tout le Google Play avec l'ensemble des applications. Parce qu'aujourd'hui on vit avec son époque. Et puis surtout vous avez ce sentiment d'espace à bord avec une console centrale qui est très reculée vers l'avant. On se sent bien dans la voiture. Et vous avez également le côté qualitatif au niveau des matériaux. Notamment du bois, du vrai bois sur les portes. C'est hyper chouette. Et puis je vais vous montrer également que cette habitabilité, on la retrouve à l'arrière. Et c'est surtout surprenant pour un véhicule qui fait seulement 4,20 mètres. Venez avec moi. Regardez, j'ai de la place pour les jambes. Et surtout, j'arrive à me caser au niveau de la tête parce que vous avez de la garde au toit. Vu que c'est un véhicule qui est 100% électrique, regardez le plancher, il est complètement plat. Et pour le coup là, c'est vraiment confort. Bon alors les amis, je vais rejoindre Vincent qui est directeur produit Renault France pour essayer tout simplement cette nouvelle Mégane E-Tech 100% électrique. Bon écoute Vincent, franchement, prise en main, top. C'est surtout que c'est très naturel. Tu vois, là en termes de position de conduite, c'est assez intuitif. J'aime bien la présentation. Elle est un peu sportive, tu vois, avec comme ça toutes les commandes. C'est un écran incurvé là. J'ai vu qu'il y avait le Multisense. Ça c'est pour choisir mon mode de... Ouais, c'est ça, t'as un bouton Multisense au volant. Ça te permet de choisir ton mode de conduite. Donc on a des modes qui vont éco, confort, mode sport. Et puis un mode personnalisable où tu peux choisir tes réglages tels qu'ils te plaisent au mieux. Alors moi j'en ai suivi un qui roulait plutôt bien, c'était sur de la petite route de montagne. Déjà bon comportement routier, je me suis dit elle tient plutôt bien par terre. Et surtout ça accélérait vraiment bien. C'est une vraie voiture plaisir, il y a 220 chevaux. Et puis le couple immédiat de l'électrique. C'est quoi le 0 à 100 ? 0 à 100 qui peut se faire en 7 secondes 4. Donc t'as une performance de GTI... Ouais, de bonne GTI déjà. Qui fonctionne bien, ouais. Alors question Vincent, qui est quand même... C'est toujours le nerf de la guerre quand on parle d'électrique. Alors il y a deux choses. Il y a effectivement les normes WLTP qui sont généralement optimistes. Mais bon c'est valable chez vous et c'est valable chez tout le monde. En fait, t'as deux situations. La situation au quotidien quand tu vas rouler en ville ou autour de la ville, là les 450 km qu'on vous promet, ils sont là. Par contre, si je décide de partir à Lyon, là j'ai 500 bornes depuis Paris. Là, la voiture, elle peut te permettre de faire 300 km sur la première charge. Et ensuite, il faudra te recharger sur le trajet. Est-ce que je peux bénéficier, tu sais, des superchargeurs ? Là, la voiture, elle a été faite pour ça justement. On a une charge en courant continu jusqu'à 130 kW. Et tu regagnes sur l'autoroute 200 km d'autonomie en 30 minutes. Bon Vincent, si tu veux bien, je vais te passer le volant. Ok, avec plaisir. Parce que tu sais, une voiture, il faut la vivre en tant que conducteur, mais il faut aussi la vivre en tant que passager. Cette navigation, parce que c'est ça aussi la grande nouveauté de la Mégane, c'est que t'as le planificateur. Elle va te calculer le trajet et elle va te dire si tu as besoin de te recharger sur le chemin. Allez, montre-moi. Ok Google, amène-moi à Cancale. Là, il nous indique la destination Cancale. Il a calculé 3h50 de route. Il te marque recharge nécessaire. Il nous propose donc des stations de recharge pour reprendre et arriver à destination de Cancale. Là, pour le coup, c'est une vraie avancée. Vincent, cette Mégane électrique, elle a combien d'aide à la conduite ? Parce que j'ai l'impression qu'elle fait tout toute seule. Il y a beaucoup, beaucoup d'assistance à la conduite. C'est assez fou. On a 26 aides à la conduite dans la voiture. 26 ? Oui. Donc, entre les aides au parking, les régulateurs et l'alerte de vigilance aussi pour éviter l'endormissement. Là, qu'est-ce qu'on a exactement ? T'as mis le régulateur adaptatif ? Là, il est activé et en fait, il va détecter les voitures qui sont devant. Il détecte les lignes de la voie dans laquelle on est et il va régler la vitesse en fonction de la circulation et centrer la voiture dans la voie. Bon, les amis, on sort avec Vincent qui a pris les commandes de cette Mégane E-Tech 100% électrique. On sort, eh bien, du Mondial de Paris et on va en direction du Technocentre Renault pour vous en dire encore plus sur cette nouvelle Mégane qui est franchement en regorge de belles surprises. Grégory, bienvenue au Technocentre. Tu vas rencontrer Fabrice Isilot qui t'attend à l'accueil du Technocentre. Un plaisir, Vincent. Je suis ravi de t'accueillir ici au Technocentre de Renault. Donc, le Technocentre, c'est vraiment le lieu où on conçoit, on développe toutes les voitures de demain. Donc là, on est dans l'un des ateliers et tu m'as dit, je vais surtout te montrer les deux éléments de base parce que cette Mégane E-Tech 100% électrique, elle a été pensée dès le départ comme un véhicule électrique. Et ce n'est pas un thermique électrifié. Tu m'as dit, il y a deux éléments de base, c'est le moteur et la plateforme électrique de batterie. On a une batterie qui fait 11 cm, c'est la valeur la plus basse du marché. Ça nous permet d'avoir une voiture dynamique, basse, donc aussi aérodynamique, tout en ayant une bonne habitabilité. Tu as de l'espace, des grands comme moi, on a de l'espace au niveau de la tête. Absolument, garde-tête qui est bonne. J'ai vu un petit coq sur le pare-brise de cette Mégane, il y a le côté Made in France. Ça aussi, c'est du Made in France ? Alors, très important, le moteur, il est réalisé à Cléon, donc en France. La voiture est assemblée à Douai, la batterie est assemblée à Douai en France, dans le Nord. Donc, c'est ce que symbolise ce petit coq, c'est un petit clin d'œil, effectivement. Comme on peut le voir, l'espace est bien rempli, on a du mal à glisser le petit doigt. Le moteur est compact, on l'a repoussé au maximum à l'avant. Ça a permis de tirer tout le bloc de climatisation chauffage, qui est une grosse pièce. Donc, ça permet de dégager l'espace. Et ici, le moteur étant compact, ça permet d'avoir ce porte-à-faux court, qui donne un design vraiment dynamique. Et on démarre à 1624 kg, une version 60 kWh, ce qui est une vraie performance. Bon, Fabrice, écoute, merci beaucoup. Ça a été un plaisir d'avoir cette chance de venir au Tectocentre, parce qu'on comprend mieux un petit peu la genèse de cette Mégane E-Tech 100% électrique. Et bien, quant à moi, je vous emmène maintenant de nouveau, on repart au Mondial de Paris, parce qu'on a encore plein de choses à vous faire découvrir. On a beaucoup de chance, on est au côté d'Yvan Ségal, qui est le patron de Renault France. Salut, Yvan. Bonjour. C'est un plaisir de t'avoir avec nous, surtout que là, on est à domicile, clairement. Là, c'est clair, on est sur le Mondial, on a un super stand avec énormément de nouveautés. On a beaucoup de visites depuis le début du salon. C'est vraiment un plaisir de voir autant de monde et autant d'intérêt. Alors, dans les nouveautés qui fonctionnent et qui cartonnent, elle a été lancée juste avant l'été, c'est Mégane 100% électrique. Et on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde autour d'elle. Effectivement, Mégane E-Tech 100% électrique, c'est un grand succès. C'est 10 000 immatriculations depuis le mois de juin, on l'a lancée. Un grand, grand succès. Pour les gens qui sont intéressés dans toutes les concessions de France, on peut venir l'essayer, je vous invite fortement à le faire. Donc c'est quoi ? C'est-à-dire que les gens sautent le pas aujourd'hui ? Oui, ils sautent le pas. On a notamment des personnes dont c'est l'unique véhicule du foyer et qui passent à l'électrique. Certains Français se disent « pourquoi pas ? » Mais il y a encore des réticences en matière d'autonomie et notamment en matière de recharge. On se dit « je vais recharger à quel endroit ? » Écoute, je pense que le succès de Mégane E-Tech 100% électrique, c'est qu'on a su créer un écosystème pour répondre aux freins des clients. Le premier exemple, c'est le client qui se dit « la voiture me plaît. » J'ai envie de l'acheter, j'y vais. Oui, mais après, il faut encore que je m'occupe de m'installer une borne chez moi. On a trouvé la solution. Le vendeur, en deux clics, offre un devis immédiat au moment de l'achat de la voiture. Vous offrez du service. On offre du service avec une borne qui est installée avant la livraison de la voiture. Deuxième exemple, c'est cette petite carte. Mobileye Charge Pass, on en donne à tous les clients qui achètent un véhicule électrique. Et Mobileye Charge Pass, c'est, une fois qu'on active la carte, un accès à l'ensemble des bornes publiques sur toute l'Europe. Donc, avec son smartphone, on trouve facilement que tout de suite, on peut se brancher avec la voiture. Ce n'est pas compliqué. Alors que les gens se disent « après, comment je vais me brancher ? » Ils ne connaissent pas bien. Ils sont inquiets. Donc, en fait, on libère ces inquiétudes au moment de l'achat de la voiture. Alors, tu parles d'inquiétude. Il y en a d'autres. En termes de… On se dit, cet hiver, on nous a annoncé éventuellement des restrictions, peut-être des coupures d'électricité. Comment ça se passe ? Là aussi, ça peut être un frein pour les gens. La solution, justement, c'est le Mobileye Smart Charge. C'est une solution toute simple. C'est qu'avec le smartphone, le client, une fois qu'il a sa voiture, il peut programmer la charge. C'est-à-dire qu'il met son câble. Et il peut programmer pour que la charge démarre, par exemple, à 1h du matin. Au moment où l'électricité est la moins chère. La moins chère, elle est moins demandée aussi. Il fait encore plus d'économie que s'il se chargeait en électricité, qui reste de toute façon moins chère qu'une solution thermique. Alors, vous parlez également de Renault-lution. Vous avez fait un petit jeu de mots entre la révolution et Renault, bien sûr. Et cette Mégane E-Tech 100% électrique s'inscrit là-dedans. Est-ce que c'est quoi ? C'est juste le début d'un nouveau plan ? Oui, la Renault-lution, c'est la stratégie qui a été dictée par notre CEO, Luca Demeo, qui se divise en trois phases. La première, elle est passée, elle a été en plein Covid. C'est la partie de résurrection. C'est derrière nous. Aujourd'hui, on est dans une phase où on va beaucoup mieux. Et on est dans la phase qu'on appelle de rénovation, où on a tout ce plan produit, dont la médaille. Parce qu'on consolide les acquis. Exactement. Et là, on a la Mégane E-Tech 100% électrique. On a Austral et toute une série de modèles qu'on va lancer. Donc, on a une offensive produit qui va nous aider. Tout ça part d'une nécessité de transformer notre image de marque. Vous avez vu que Renault a changé. Le logo, il a changé. Et en bien, il est chouette. Oui, il impacte. Et puis ensuite, on prépare déjà aujourd'hui. On travaille sur la partie révolution, sur lesquelles on a énormément de sujets autour de justement ces écosystèmes électriques, le software, tout ce qui est innovation, sur lesquelles on travaille très dur. Yvan, écoute, merci à toi. Grand merci. Et excellent salon. Écoutez, on a appris plein de choses durant tous ces jours. Restez avec nous et surtout, restez connectés. Merci.